Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle aujourd'hui nous allons parler d'une nouvelle univers de Joe Jones et de Gary Frank. Gagher et Junkier Joe, ce sont deux récits qui nous plongent dans une Amérique alternative, histoire qui commence avec le premier récit, qui n'est autre que Gagher, qui va nous projeter dans une Amérique post-apocalyptique, ravagée par une guerre nucléaire qui va débuter en 2030, puis l'histoire va ensuite s'avancer 20 ans plus tard pour nous emmener dans les années 2050. Dans ce récit, on nous raconte l'histoire de Tariq Gagher, un homme exposé aux radiations d'une bombe atomique, qui lui ont donné des pouvoirs. Ce que j'ai retenu de Gagher, c'est que c'est principalement une excellente histoire que j'ai beaucoup aimée, à tel point que je voulais recommander à offrir comme récit à Noël dernier. Je vous en ai parlé dans mon Top Comics 2022, et je vous en ai reparlé dans ma vidéo sur comment c'est les comics indépendants. Une excellente histoire, certes, mais en réalité peu originale, puisque si on se base sur le monde de la pop culture, des histoires de ce genre-là, il en existe des dizaines, que ce soit dans les jeux vidéo avec Fallout, Fallout New Vegas, et il y en a d'autres des titres comme cela, au cinéma avec Mad Max ou encore le livre d'Elie, et bien sûr dans les différents récits, que ce soit comics, manga ou encore roman. Gagher, c'est une histoire donc excellente, peu originale, mais ce que j'en retiens surtout, c'est qu'en réalité, malgré plusieurs années de collaboration, le duo Gary Frank et Geoff Jones fonctionne toujours très très bien. L'histoire est très très cool, les dessins sont absolument extraordinaires, j'ai passé un excellent moment de lecture, et ce que j'en retiens également, c'est que c'est une lecture qui peut se lire absolument toute seule. Mais dans ce récit, ce qui va se passer, c'est qu'on va nous teaser le personnage de Joe Laferraille, Junkyard Joe, et aujourd'hui, c'est ce deuxième récit qui nous intéresse. Dans ce deuxième récit, notre duo Geoff Jones et Gary Frank nous emmène en 1972 pour suivre l'histoire d'un groupe de soldats au Vietnam qui vont intégrer à leur groupe Junkyard Joe. Le groupe va être dissous au cours d'une nuit, et seul Gadou, notre personnage principal, en sera le rescapé. Il deviendra alors dessinateur de Comic Strip, dont le héros sera Joe Laferrailleur. A la différence de Giger, Junkyard Joe est un récit qui met un peu moins l'accent sur l'action et le grandiose, le spectaculaire, même s'il y a bien évidemment des scènes d'action, au départ en tout cas, puisqu'on nous projette directement en 1972 en pleine guerre du Vietnam. Mais c'est un récit surtout très intimiste dans lequel on va suivre notre personnage principal, Gadou, après le Vietnam, qui va être le seul survivant de son groupe et qui va devenir dessinateur de Comic Strip. Et là, on va s'intéresser à des thématiques beaucoup plus intimistes autour de la guerre, que ce soit le deuil, que ce soit la réintégration de nos soldats dans notre société, ou encore le stress post-traumatique, une thématique largement utilisée quand on parle par exemple de guerre et quand on utilise des héros comme le Punisher, par exemple. Par contre, si on doit regarder les points communs entre Geiger et Junkie Arjo, je trouve que les deux récits sont à la fois touchants et à la fois violents. Pourquoi je dis que les deux récits sont à la fois touchants et à la fois violents ? Pour rappel, dans les toutes premières pages de Geiger, on est face à un homme qui va se sacrifier pour sa famille et dans ce récit, on va avoir un groupe d'individus et un robot qui vont être face à l'horreur de la guerre et cette guerre va être tellement horrible, et là, je ne vous ne spoilerai pas, mais qu'il va se passer quelque chose que le robot va faire. Et à ce moment-là, j'ai trouvé la scène tellement touchante que j'en ai eu des frissons, ça m'a littéralement soulevé le poil et j'ai trouvé que c'était absolument grandiose de la part de Geoff Jones d'arriver à humaniser Junkie Arjo à ce point. C'était fabuleux, absolument fantastique. Dans ce récit, Geoff Jones est très intelligent parce qu'il arrive à y mettre beaucoup de tensions et en même temps, il arrive à surprendre le lecteur en nous plongeant dans les souvenirs de guerre de notre personnage principal, Gadou, mais également dans ses émotions. Et ce que j'aime beaucoup dans ces récits, c'est qu'on nous tease finement ce qui va arriver. Dans Giger, on nous tease le personnage de Joel Ferreyer qui est donc arrivé ici. Et dans ce récit-là, on va nous teaser le fait que Joe a des plaques militaires qui font référence aux tuniques rouges, ces Anglais avec leurs tuniques rouges qui sont apparus dans les années 1700 et quelque chose et qui ont disparu progressivement aux alentours de la Première Guerre mondiale, il me semble. Et de ce fait, avec la flèche chronologique qu'on a ici, on peut penser que l'un des prochains récits sera l'un des deux premiers finalement sur la flèche chronologique. mais comme le premier récit s'appelle La Tunique Rouge, eh bien, je pense très sincèrement, je peux penser sincèrement que le prochain récit se situera en 1776 et qu'on nous parlera de La Tunique Rouge. Ce que je trouve également intéressant, c'est que les dernières pages de ce récit nous offrent quelque chose de nouveau et ce quelque chose de nouveau vient remettre en question les deux récits qu'on vient de lire et finalement nous posent beaucoup de questions. Et c'est ce que je trouve absolument fabuleux finalement avec ces deux récits, c'est que petit à petit, on nous livre de petites informations à droite et à gauche et ces toutes petites informations ne viennent pas déjà perturber la lecture des récits qui se lisent finalement assez indépendamment l'un de l'autre, mais pourtant, au fur et à mesure, on nous dévoile un univers entier sous nos yeux, deux récits qui feront partie d'un grand tout, d'un univers a priori en huit tomes puisque cette flèche chronologique nous parle en tout cas de huit tomes se situeront de 1776 à 2050 avec Geiger. Donc autant chaque petit récit est assez différent et finalement on a deux récits dans lesquels l'auteur et le dessinateur s'éclatent avec Geiger qui est un récit plutôt futuriste, post-apocalyptique et John Kierjo qui est plutôt un récit de guerre et très intimiste finalement avec un côté un peu Terminator, du coup ce soldat un peu robot, encore une fois Robocop, etc. Et à la fois, on aura un univers complet qu'on pourra finalement relire une fois que tout sera sorti et en tout cas, même si vraiment les deux récits se lisent indépendamment, je trouve dommage de passer à côté de cet univers qui se dévoile sous nos yeux. Donc vraiment, cet univers, je vous le recommande, ces deux premiers tomes, je vous les recommande et je vous invite très fortement à suivre cette nouvelle aventure avec Geoff Jones et Gary Frank qui risque d'être absolument fabuleuse et incroyable et je trouve que c'est... Je trouve vraiment que ce duo est absolument incroyable et a encore de très très beaux jours devant lui. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé et de Geiger et de John Kierjo, si vous les avez lus, si vous les avez kiffés, si au contraire vous ne les avez pas encore lus et peut-être que cette vidéo vous a donné envie de les acheter ou pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire également. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire également, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de grands comics. Très très grands comics impliquent de très grandes lectures. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Merci.